Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Je suis Ocharou, ma mission est de vous aider à faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. J'accompagne également les entrepreneurs à transformer leurs locaux professionnels en vecteurs de réussite. Dans ce podcast, j'aborde des sujets variés liés au bien-être. Feng Shui, bien sûr, mais aussi déco, dev perso, spiritualité, énergétique, lecture inspirante. Je suis parfois seule, parfois accompagnée, car j'ai le plaisir d'avoir de temps en temps des invités. Chaque lundi, recevez votre dose de belles énergies. Hello, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier épisode de la saison 5. Saison que j'ai eue, comme les précédentes, beaucoup de plaisir à enregistrer. Et pour cette dernière de 2023, je voulais commencer à vous parler de 2024. C'est presque demain. Et tout d'abord, vous parler de l'excitation que peuvent ressentir tous les experts Feng Shui face à cette année charnière qui est 2024. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va changer de période. On va passer de la période 8 à la période 9. Alors, en fait, en Feng Shui, il y a 9 périodes qui durent chacune 20 ans dans un grand cycle de 180 ans. Par exemple, la période 1, c'était de février 1864 à février 1884. La période 6, de février 1964 à février 1984. D'accord ? Et donc là, depuis 2004, nous étions en période 8. Mais en février 2024, on va passer en période 9. Et en 2044, on repassera en période 1. En fait, après la période 9, le cycle revient au début et commence par une nouvelle période 1. En fait, c'est un petit peu comme en numérologie où le 9 représente toujours la fin d'un cycle. Et le 1, une espèce de nouveau départ. Voyez ? Alors, je pose ça et en même temps, je suis obligée de vous expliquer que certains experts disent qu'en fait, la période 9, elle a commencé avant 2024. Alors, pourquoi ? Ça, c'est sûr que je commence le podcast en vous disant on change en 2024 et finalement non. Alors, en fait, j'apprends en permanence. Le Feng Shui, ça a beau être un art millénaire, c'est aussi un art où il faut faire de la veille en fait. Parce que pourquoi il est toujours aussi efficace ? Parce qu'il s'ajuste et que c'est une notion de temps et de... En fait, quand on parle de Feng Shui, on parle d'espace spatio-temporel. Vous voyez ? Et donc, c'est très important la notion de temporalité. Et effectivement, il faut toujours finalement se tenir au courant de comment on lit les principes du Feng Shui, les trigrammes, les choses qui sont très traditionnelles finalement. Comment on les relie à notre actualité, au temps qui passe et à la période actuelle ? Moi, mon enseignant, mon maître, c'est Joey Yap. Je fais partie de la Feng Shui Académie de Joey Yap. Et c'est vrai que j'ai l'habitude de faire de la veille en Feng Shui plutôt sur des sites de Malaisie ou de Singapour. D'accord ? Et il y a un débat parmi les experts qui est le suivant. En fait, l'argument principal, c'est que la période 9 du Feng Shui, elle ne commencera pas en 2024 parce qu'en fait, elle a commencé en décembre 2020 lorsque Jupiter et Saturne ont formé ce qu'on appelle une grande conjonction. En fait, les conjonctions entre Jupiter et Saturne, elles interviennent en moyenne tous les 19,86 ans. Donc en fait, apparemment, c'est soit 18,8 ans jusqu'à 20,6 ans. Enfin bref. Donc si on fait une moyenne, vous voyez bien qu'on n'est pas tout à fait à 20. Or, il s'avère que Jupiter et Saturne étaient parfaitement alignés le 21 décembre 2020. Et ça, c'est ce qui est exigé finalement pour dire que c'est le début d'une nouvelle période selon les classiques chinois. D'accord ? Joe Yap, lui, il explique qu'en fait, c'est effectivement là qu'a eu lieu le début de période céleste. Donc vraiment le Qi vibrant du ciel. Mais rappelez-vous mon épisode sur la trinité cosmique, terre, homme, ciel. Le Feng Shui, lui, se bat sur un système spatio-temporel. Et donc pour lui, le Qi de la terre, il est plus long à bouger. Et donc le changement de période, il interviendra bien en 2024 quand l'homme, le terre, la ciel auront effectivement changé de période pour de vrai. quoi ? Donc ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que moi concrètement dans ma pratique depuis plusieurs années, j'utilise les diagrammes énergétiques qui correspondent à la période actuelle, puisqu'on est encore, on était encore en P8, on est encore en P8. Mais j'analyse les étoiles comme si P9 était déjà là. Alors bon, c'est trop technique pour que je vous en dise plus, mais parce que j'ai déjà peur de vous avoir perdu. Mais voilà, j'étais obligée quand même de vous expliquer qu'il y avait ce débat et que voilà, une fois qu'on sera en février 2024, là c'est sûr, on sera en période 9. Mais sachez que la période 9 est déjà là. Le 9 est associé en fait au trigramme Li. En fait, chaque période, elle est régie par l'un des huit trigrammes du Bagua, à l'exception de la période 5, puisqu'il n'y a pas de trigramme égal à 5. Et donc, les caractéristiques des trigrammes en fait, elles sont fondamentales pour comprendre les cycles et les changements énergétiques au cours des différentes périodes du Feng Shui. Chaque période offre des opportunités, des défis qui nous guident pour nous ajuster et nous adapter justement aux énergies du moment, parce qu'elles sont en constante évolution. Et c'est ça l'intérêt en fait de savoir dans quelle période on se situe et quelles sont les énergies de la période finalement. La période 9, elle appartient donc au trigramme Li. Et ce trigramme Li, il est associé à quoi ? Aux femmes, en particulier ce qu'on appelle les middle-aged women, donc les femmes d'âge moyen ou encore la fille du milieu d'une famille. D'accord ? Donc ça, j'en fais partie. Donc ça va plutôt apporter, voilà, prospérité et progrès pour ces femmes-là. D'accord ? Pour vous donner une idée, période 8, c'était plutôt les jeunes hommes. Donc on a vu quand même arriver des start-upers, plutôt les trentenaires, voilà, qui lançaient des business, etc. Il y avait plus de place aux masculins qu'aux féminins. Là, c'est vrai que la période 9, on va voir de plus en plus de femmes prendre des positions importantes, avoir plus de succès. La période 9, évidemment, elle est associée à l'élément feu. Et l'élément feu, il symbolise la transformation, la passion, l'illumination, le dynamisme, l'ambition, la créativité. Donc on va vivre une époque de changement rapide et d'énergie intense. Donc ça, ça peut offrir des opportunités de croissance et de succès et de progrès. Mais ça peut aussi un petit peu secouer. Donc il faut quand même être préparé. On peut même dire que comme la période 9, enfin le 9 en feng shui, il est lié à la réputation, à la reconnaissance. Ça sera une période aussi potentiellement fructueuse pour tous ceux qui sont connus ou qui veulent être connus ou qui cherchent à progresser. Vous voyez ? Donc typiquement, pour moi, ça ne va pas être la fin de TikTok et compagnie parce que justement, ça offre une espèce de scène comme ça où on peut se produire devant la Terre entière. Ensuite, on était en période 8. Ça, c'est la Terre. Et donc avant, c'était la Terre et maintenant, c'est le feu. Donc la Terre, pour vous donner une idée, c'était tout ce qui était l'immobilier, par exemple. Vous voyez ? Donc on avait une montée quand même des jeunes entrepreneurs, comme je vous disais, mais aussi, je ne sais pas moi, une grosse augmentation, vous voyez, du prix des terrains, de l'immobilier. Il y a quand même eu un boom au niveau de l'immobilier. Et ça, c'était lié à l'élémentaire. Donc tout ce qui est lié à la construction et à l'immobilier va connaître un petit peu moins de succès qu'en période 8 quand on va passer en période feu. Alors bien sûr, je ne veux pas faire peur en disant ça à tous les agents immobiliers. C'est qu'un aspect de la façon dont le Feng Shui peut générer de bonnes opportunités ou pas. Mais en tout cas, en tant qu'expert Feng Shui, en fait, moi, ce que je conseillerais, c'est que toute entreprise qui n'est pas associée à l'industrie du feu, donc l'industrie du feu, c'est Internet, par exemple, c'est les technologies de l'information, l'intelligence artificielle, l'énergie solaire, le marketing de contenu, tout ça, c'est feu. D'accord ? Donc toute entreprise qui n'est pas associée à l'industrie du feu, elle peut réussir si elle met en œuvre des éléments feu dans ses stratégies. Par exemple, tout ce qui est lié à la numérisation, vous voyez ? Ou si elle commence, au lieu de vendre en détail, par exemple, on commence à vendre via Internet. Là, on accède aux énergies du feu, vous voyez ? Et du coup, vous voyez bien que c'est un argument en faveur du fait que l'influence de P9, elle a commencé avant de Vume 24, puisque on a déjà commencé à voir finalement des nouvelles avancées en intelligence artificielle, en réalité virtuelle. Même l'énergie féminine mondiale, on commence à voir un petit peu que ça bouge. Après, bien sûr, l'élément feu, il est aussi symbole d'amour, de désir, de colère, de force, de lumière, d'énergie. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, il va falloir être prudent parce que ça peut déménager. Il faut éviter de se brûler, de se blesser avec le feu. Le feu, il est quand même beaucoup plus instable que la terre. Alors, mes clients me demandent déjà quel est l'impact de cette période neuve sur ma maison. Forcément, la qualité Feng Shui de toutes les maisons va changer. Il n'y a pas de maison qui serait coincée dans une espèce de temporalité où elle pourrait puiser le bon Chi pour toujours et jusqu'à la fin des temps. Ça n'existe pas puisque le temps, il est cyclique et les énergies, elles changent au fur et à mesure. Donc, les maisons qui avaient des énergies favorables au cours de la période 8, elles peuvent ne pas les conserver à partir de 2024 et vice versa. Il y a des maisons qui pouvaient avoir des verrous, qui pouvaient être bloquées et elles auront une meilleure potentialité énergétique en période 9, en fait. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des périodes de 20 ans. C'est long 20 ans. Les énergies, elles se posent gentiment, elles se déploient. Donc, ça ne va pas changer dès février 2024. Mais observez un petit peu les choses parce qu'il se peut qu'au bout de quelques mois, vous sentiez des choses différentes arrivées. Et là, il est possible qu'effectivement, en fait, vous soyez vraiment concernés par un changement flagrant d'énergie au niveau de votre maison. On me demande, par exemple, quelle est la meilleure orientation de maison pour la période 9. Mais là, je ne peux pas répondre de façon générale comme ça, puisque, évidemment, il n'y a pas que la période qui compte. La période, elle donne une idée des étoiles volantes. Mais l'analyse du paysage, elle a également un impact. Donc, on ne peut pas faire une lecture des diagrammes énergétiques avec les mêmes points d'attention qu'avant, en fait. Donc, il n'y a pas de réponse toute faite. D'accord ? Donc, mon conseil, évidemment, ce serait de faire appel à un expert qui sait comment analyser les étoiles et qui pourra vous dire quel est l'impact de cette période 9 sur votre maison. Et en tout cas, ne cherchez pas à déménager ou à faire construire pour essayer de changer de période sans connaître le potentiel de votre maison, puisque il y a certains diagrammes qui peuvent être plus sympas, mais d'autres non. Donc, voilà, on ne cherche pas à changer de période pour changer de période. Maintenant qu'on a parlé de la période 9, si on regarde un petit peu plus ce que nous réserve 2024, vous le savez, dans le Zodiac chinois, chaque année, elle est associée à un signe animal. Donc, on va dire au revoir à l'année du lapin d'eau, puisque 2024 sera l'année du dragon de bois et le bois yang. Le dragon, c'est vraiment l'un des signes les plus favorables de l'astrologie chinoise. Il symbolise la force, le pouvoir, la chance. Il est plein de vitalité. C'est vraiment un signe qui est très dynamique. D'accord ? Il n'attend pas que les choses se passent. Il les fait venir. Donc, ses signes à amis sont le coq, le rat et le singe. Et son signe conflictuel, c'est le chien. Donc, forcément, les personnes nées dans l'année du chien pourraient être affectées par des influences un petit peu conflictuelles de l'année 2024. Donc, l'année du chien, c'est les personnes qui seraient nées en 1910, 1922, 1934, 46, 58, 70, 82, 93, 2006, 2018. Donc, tous ces chiens-là, ils devront être plus prudents pendant 2024, puisqu'on va dire que l'influence de l'année du dragon va apporter un petit peu plus de défis et de challenges dans leur vie. Alors, si je vous donne juste des toutes petites prévisions comme ça 2024 en fonction de votre signe chinois. Pour le rat, je vous l'ai dit, le dragon et le rat sont potes. Donc, c'est un signe qui devrait voir de belles choses se produire en 2024. Le bœuf, il a un côté un peu strict, rigoureux. Il aime la routine. Et donc, il va peut-être un petit peu secoué par les énergies fougueuses de monsieur le dragon. Donc, si vous êtes bœuf, le moment est venu de sortir de votre zone de confort, on va dire comme ça. Le tigre, il a tendance à être impulsif. Et en 2024, il lui faudra quand même prendre le temps de la réflexion. S'il fait ça et qu'il soigne ses relations, l'année peut apporter bien des bienfaits. Le lapin. Alors, c'est un petit peu... Ils peuvent connecter des hauts et des bas, en fait. Parce qu'il y aura des successions de gains et de pertes. Et comme le tigre, il faut vraiment qu'il prenne le temps de la réflexion pour chaque décision qui serait vraiment impactante dans sa vie. Le dragon, lui, forcément, 2024 sera une période de croissance, mais aussi une période de régénération. Et donc, on va avoir des belles opportunités pour tous ceux qui sont dragons. Le serpent, lui, il est prudent, rationnel, réfléchi. Et finalement, les énergies de 2024 vont favoriser cette capacité à la contemplation et à l'introspection. Le cheval, 2024 va apporter des nouveautés et ça va plutôt être des challenges à relever. Mais bon, c'est le propre du cheval de sauter les obstacles. Donc, pas d'inquiétude à avoir. La chèvre, elle est calme, douce. Et 2024 va apporter, on l'a dit, des énergies un petit peu volatiles. Donc, pour elle, pareil, ça peut être un petit peu challengeant. Le singe, il est comme le rat. Il est pote avec le dragon. Donc, 2024 sera une année plutôt prospère. Et ça, c'est un temps dans la sphère privé que professionnel. Le coq, c'est le troisième copain du dragon. Donc, il y a si des challenges se présentent en fait en 2024, il y fera face. Le chien, on l'a dit, ce ne sera pas son année la plus cool. Ça va apporter des remises en question. Il faut faire attention à vous et ne lâchez rien. Et enfin, le cochon, de belles opportunités verront le jour en 2024. Et cette année sera aussi une année de croissance et d'expansion. Voilà. Alors, vous le savez, moi, j'accorde une importance un petit peu moindre aux signes astrologiques chinois. Parce que moi, ce qui me fait kiffer, c'est le Baze, ou Bazi en français. Et donc, je regarde beaucoup le maître du jour. Donc, quand vous avez un thème Bazi, en fait, on a un point de focus qui s'appelle le maître du jour. Et ce maître du jour, il porte un élément en lui, vous voyez. Et en fonction de l'élément, on va voir effectivement si les énergies qui sont apportées par l'année 2024 vont être favorables ou non. L'année 2024, je vous l'ai dit, c'est un dragon de bois. Et en fait, il y a du bois, mais le dragon, dans le dragon, il y a aussi de la terre yang, de l'eau yin et du bois yin. Donc, tout ça, ça fait un mélange qui a un impact sur les maîtres du jour. Alors, par exemple, si votre maître du jour, il est métal, vous savez, le bois, il a peur du métal puisque le métal coupe le bois dans le cycle de production. Et le bois, c'est l'étoile richesse du métal. Donc, en 2024, c'est vraiment une bonne année si votre maître du jour est métal pour réfléchir à des investissements ou à de nouvelles sources de revenus, vous voyez. Si vous êtes un homme célibataire, que vous êtes à la recherche d'une relation amoureuse, eh bien, 2024, c'est une bonne période pour trouver votre compagne idéale puisque le bois représente l'épouse. Le dragon, il contient aussi de la terre et la terre nourrit ce métal. D'accord ? Donc, 2024, ce sera le moment de prendre soin de votre santé et n'hésitez pas à écouter la famille, les anciens autour de vous. Ils vous donneront de bons conseils, plein de sagesse. Et je vous l'ai dit, le dragon contient également de l'eau et l'eau, pour un maître du jour métal, c'est ses talents, sa créativité. Donc, vous aurez vraiment l'occasion de montrer vos compétences aux gens. Si par contre, votre maître du jour est terre, comme le bois épuise la terre, 2024 vous apportera beaucoup de pression. Le bois, il représente votre carrière, la charge de travail, les réglementations, vous voyez. Donc, vos comportements ou vos activités peuvent être soumises à des restrictions. C'est une année d'opportunité de carrière, il faudra juste bien les gérer. Si vous êtes une femme célibataire, 2024 est une bonne période aussi pour trouver votre compagnon idéal puisque le bois représente l'époux pour vous. Le dragon contient de la terre, je vous l'ai dit, mais pour un maître du jour terre, la terre, ça représente la fratrie, mais aussi les amis, les concurrents. Et donc, la concurrence ou la coopération, en fait, auront des chances de créer des opportunités financières. L'eau qui est présente dans le dragon aussi, en fait, elle représente votre étoile richesse, toujours si vous êtes maître du jour terre. Donc, 2024 vous offre aussi des opportunités en matière d'argent, de propriété, d'investissement. En général, en fait, les événements majeurs qui vous attendent donc seront liés à l'argent, à l'amour et à l'amitié. Si vous êtes un maître du jour feu, le bois de 2024 représente votre étoile ressource. Vous savez, on met bien du bois dans le feu pour le nourrir. Donc, c'est quoi l'étoile ressource ? C'est tout ce qui est relatif au soutien, au mentorat, votre capacité à apprendre, votre intuition, toutes vos connaissances. Et donc, 2024, vous passerez plus de temps à acquérir des connaissances, à vous former et vous recevrez beaucoup de conseils et d'aides, notamment au travail. Les personnes qui s'occupent beaucoup de vous aussi seront souvent en contact avec vous pendant l'année du dragon, puisque le bois représente aussi la mer dans le Baze. La terre, qui est apportée par le dragon, elle est liée à votre façon de voir les choses, à vos paroles, à vos actions. Et donc, vous vous sentirez libre de vous exprimer. Vous soignerez votre réputation. Et ça, ça peut aussi vous apporter de belles opportunités. Enfin, l'eau, qui est aussi apportée par 2024, 2024, elle est liée à votre travail, à votre carrière. Et l'année apportera une certaine pression, mais vous aurez des... En fait, vous aurez plus de responsabilités professionnelles. Voilà. Si vous êtes maître du jour bois maintenant, le bois de 2024, je vous l'ai dit, comme c'est le même élément, en fait, ça représente vos frères et soeurs, vos amis, vos collègues, vos partenaires, votre famille, vos pères. Vous passerez la plupart du temps avec eux. Et vous aurez donc un peu plus d'énergie ou d'appétence, on va dire, pour tout ce qui est activité sociale. Et si vous possédez une entreprise, vous travaillerez souvent avec vos partenaires pour justement rivaliser avec vos adversaires. La terre, présente dans le dragon, elle représente votre étoile richesse. Donc, 2024 vous apportera des opportunités en matière d'argent, de propriété, d'investissement. Et c'est peut-être intéressant pour vous en 2024. Donc, si vous êtes maître du jour bois, de revoir un petit peu vos plans financiers, vos plans d'investissement, etc. Réfléchir au truc, quoi. Si vous êtes un homme, la terre, elle est liée à votre épouse ou petite amie. Donc, 2024, c'est une bonne idée pour tenter une nouvelle relation. Et puis enfin, l'eau qui est aussi contenue dans l'année 2024, c'est l'élément mère du bois. Donc, vous rencontrerez souvent des personnes qui se soucient beaucoup de vous et vous apprendrez d'elle en fait une certaine sagesse. Donc, prenez soin de votre santé et écoutez tous ceux qui voudront vous aider. Et puis, je vais terminer avec le maître du jour haut. Donc, le bois est l'élément enfant de l'eau, puisque l'eau nourrit le bois. Donc, ça veut dire que c'est votre étoile production. Vos talents, la réussite, la créativité, l'intelligence. Donc, votre vie sociale sera fournie en 2024 et vous aurez quand même pas mal d'occasion, voilà, de montrer un petit peu vos talents. La terre qui est contenue dans 2024, elle peut absorber l'eau qui est dans votre thème. Et la terre, pour un maître du jour haut, c'est le travail, la carrière, mais aussi le patron. Donc, vous pouvez avoir plus de responsabilité professionnelle en 2024, mais aussi un petit peu plus de pression et une charge de travail importante. Si vous êtes une femme, la terre, elle est liée à votre petite amie ou à votre mari. Et si vous êtes amoureuse, eh bien, le dragon peut vous apporter une relation douce en 2024. Si vous êtes célibataire, eh bien, ce sera une bonne période pour chercher l'amour. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis ravie de votre écoute. J'espère que cet épisode n'était pas trop trop long et je vous souhaite de passer de merveilleuses fêtes de fin d'année et je vous retrouverai avec plaisir en 2024 pour la saison 6 de ce podcast. Ciao, ciao ! Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr. Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flow ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada